Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci beaucoup. Merci Mario. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de polluants qui rentrent directement et rapidement ces déchets-là au quotidien. Donc, c'est là où il arrive une accumulation de déchets qui va se refléter par différents symptômes. Donc, le but de faire une cure, c'est dans un premier temps de permettre à ces déchets-là d'être évacués. Oui. Ce faisant, ben, justement, en prenant des aliments, donc, qui sont plus près de la nature, on va supporter le corps dans cette élimination-là. Fait que je vais juste faire la distinction tout de suite entre une cure puis un jeûne. Fait que tout de suite, je vais régler que je ne parlerai pas de jeûne, parce que pour moi, c'est dans la terminologie, mais pour moi, le jeûne, c'est… ça implique qu'on ne fait que boire de l'eau. Effectivement. Fait qu'un jeûne, c'est ça, c'est qu'on ne prend rien. On fait juste boire de l'eau. C'est pas quelque chose que moi, je préconise beaucoup ou ce que j'ai fait beaucoup. Puis, si les gens veulent faire ça, moi, je suggère qu'on aille dans des maisons de jeûne. Ça paraît drôle parce qu'on va payer pour aller boire de l'eau, mais c'est qu'on est bien encadrés, c'est qu'il y a des gens qui vont surveiller nos signes vitaux. Souvent, il y a des gens qui vont s'assurer que notre corps élimine bien, bon, etc. Fait qu'aujourd'hui, je ne parlerai pas de jeûne, je vais parler des cures. Yes. Les cures, dans le fond, comme je disais, c'est qu'on va diminuer des aliments pour augmenter la qualité de certains aliments. Fait que je vais utiliser des fruits et des légumes. On pourrait consommer ces aliments-là, mais le but pour rendre la cure encore plus efficace, c'est d'essayer de ne pas donner de travail à notre digestion. Parce qu'on sait que, je l'ai dit et je le répète, que 80 % de notre énergie est mise pour digérer. Alors, pendant que le corps digère, il ne peut pas accomplir ses autres fonctions qui est justement d'éliminer, de réparer, de régénérer. Fait que le but d'une cure étant d'aider à éliminer, puis souhaitons aussi qu'on peut permettre à notre corps et à nos cellules de se réparer, de se régénérer. Ça va être un gage à long terme de bonne santé. Bien, on veut faire le moins travaillé possible notre digestion. Alors, j'aime bien faire des cures de liquide. Donc, pas de fibres, aucun travail ou presque de digestion. Ça va être encore plus efficace. Liquide, moi, ce que j'aime bien, c'est des jus de légumes frais qu'on fait à l'extracteur. C'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir un extracteur à la maison parce que la plupart des jus de légumes, même biologiques, qui se vendent sur le marché sont pasteurisés. Oui. Oui, il y a des compagnies qui peuvent nous distribuer des jus frais, pressés, qui vont se conserver pas très longtemps, mais ça coûte quand même cher à long terme. Et moi, presque tous mes clients, je leur dis, si vous voulez investir dans votre santé, achetez un bon extracteur à jus. Il y en a qui en a de plus petits formats. Il faut vraiment un extracteur et non pas une centrifugeuse. Puis, on va mettre en jus majoritairement des légumes auxquels, des fois, on peut ajouter, exemple, une pomme ou deux pour pouvoir sucrer un peu. Mais je veux plus de légumes que de fruits. Ça fait que la cure de jus de légumes, moi, j'adore. C'est souvent ce que je vais faire à faire. À travers ça dans la journée, on va parler de combien de temps et comment ça se passe, mais à travers les jus qu'on boit au courant de la journée, un peu comme nos repas, bien, j'aime bien, des fois, ajouter soit un bouillon que je vais faire à la maison, un bouillon de légumes. J'aime bien ajouter, des fois, des tisanes d'herbes, des fois aussi pour se réchauffer. Le bouillon, la tisane va venir réchauffer, même si on fait ça, idéalement, dans un temps où il fait un petit peu plus chaud, comme le printemps ou le début de l'automne. Mais dès qu'on ne mange pas, on a un petit peu plus froid. Ça fait que, des fois, c'est bien aussi de pouvoir se réchauffer avec un bouillon ou une tisane. Ou, des fois, je fais faire un petit limonade maison avec le jus de citron qui va être bénéfique aussi pour travailler un peu sur le foie. Donc, les bénéfices, on en a parlé. La durée d'une cure, combien de temps qu'on fait ça, une cure? Quelqu'un qui n'a jamais fait ça, qui n'a jamais passé une journée à juste boire du liquide, il pourrait peut-être commencer par le faire une journée. Une journée. Il l'essait. Moi, je dis à mes clients, des fois, essayez-le une journée où vous allez vous faire avec un extracteur à jus. Ou, à la limite, on peut l'essayer avec des jus biologiques, pressés, qu'on peut acheter. De faire une journée, donc, juste au jus, avec une moumonnaie de maison ou avec des tisanes. Le truc, c'est qu'il faut boire suffisamment. Fait que même si on prend des jus de légumes, on veut prendre, on dirait, un verre de 8-11, 3 à 4 fois par jour. Donc, presque à nos repas, puis un peut-être en soirée. Puis, à travers ça, là, on peut boire une tisane, on peut boire de la limonade maison avec de l'eau, l'eau, jus de citron, un petit peu de sirop d'érable pour sucrer. On peut prendre des tisanes et tout. Mais on peut commencer par une journée. Moi, je dis à mes clients, expérimenter une journée. Puis, après ça, on peut aller à faire deux jours. Après ça, on peut faire trois jours. On pourrait très bien faire 20 jours, même, juste au liquide. Mais bon, il y a quand même des choses à penser ou à faire quand on veut étendre un petit peu plus notre cure. Mais une journée, une journée par semaine, ça serait même l'idéal. J'avais un professeur qui disait, quand on parlait des cures, que l'idéal pour vraiment, à long terme, que notre corps puisse rester en bonne santé, qu'il travaille moins, puis qu'il se répare et se régénère, ça serait de faire une journée par semaine de cure, trois journées consécutives par mois, et un, sept jours ou plus, deux fois par année. Ça, ça serait vraiment l'idéal. Ça fait qu'on commence, donc, comme je disais, pour les gens qui ne l'ont jamais fait, ils peuvent débuter par une journée. Sinon, comme je disais, après ça, ils ont vécu une journée, comment ça se passe. Puis, après ça, on peut l'essayer un, deux, trois jours. Il n'y a pas, il n'y a rien d'idéal. Même si on le faisait une journée, cette journée-là auquel on donne un repos à notre système digestif, auquel on nourrit avec des nutriments, avec les jus de légumes, c'est déjà un bénéfice et un plus sur la santé. Mais après ça, c'est sûr qu'on pourrait essayer de faire plusieurs, quelques jours. Puis, quand est-ce qu'on, je dis aux gens des fois, quand est-ce qu'on va arrêter notre cure, c'est quand on va ressentir la véritable faim. Mais c'est dur de savoir au début, parce que dès qu'on ne mange pas, les gens, bien, ils ont vécu. Parce qu'ils vont attribuer. J'ai l'estomne un petit peu vide, là, puis on n'est pas habitué. Ça fait que la sensation de faim va être là, mais ce n'est pas une véritable faim. Parce que c'est sûr que quand on parle de manger trois repas par jour solides à une journée de liquide, bien sûr que notre corps va crier un petit peu parce qu'il attend qu'on lui donne quelque chose. Oui, lui, le corps, c'est sûr qu'il va avoir une réaction, puis il va tout faire avec ton mental pour te prouver qu'il a faim. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, on apprend à identifier la véritable faim. Ça fait que souvent, les gens qui préconisent des cures, ils vont dire, bien, après quelques jours, parce qu'une journée, même s'il y a la petite sensation, vous ne mourrez pas après une journée, là. Mais quelqu'un qui s'enligne pour un sept jours et plus, on va lui dire de recommencer à manger lorsqu'il va ressentir cette véritable faim-là. Mais bon, c'est vraiment en expérimentant les cures qu'on apprend à découvrir cette sensation-là, je dirais. C'est quand les moments idéaux, comme je disais, pour faire ça, bien, c'est, comme je disais, ça prend un climat qui est un petit peu plus chaud. En hiver, quand il fait moins 25, c'est pas l'idéal de faire des cures, des journées comme ça, de liquide, parce que le corps a besoin... On va libérer l'énergie sur la digestion lorsqu'on va faire la cure, mais si le corps doit prendre cette énergie-là, puis la donner pour réchauffer le corps, bien, notre cure ne va pas être aussi efficace. Ça fait que ça prend un climat un petit peu plus chaud. C'est pour ça que le printemps... Ou en tout cas, le printemps un petit peu plus chaud qu'on a maintenant. C'est deux semaines, oui. Le printemps, au début automne, c'est un bon moment aussi pour donner ce repos-là, pour permettre au corps de nettoyer. Surtout après le printemps, parce qu'aussi l'hiver, on a resté un petit peu plus en dedans, on a mangé un petit peu plus, on bouge moins. Bien, puis oui, pour le poids, Mario, mais aussi parce qu'on a été moins actifs, on a accumulé un petit peu plus. Ça fait que de commencer le printemps avec un petit cure comme ça, bien, ça va être juste bénéfique. On va comme éliminer les petits surplus de déchets. Et oui, si le surplus de gras vient avec ça, bien, tant mieux. Yes! Mais on ne fait pas une cure juste pour perdre du poids. On le fait pour notre santé, pour les bénéfices que ça a sur notre organisme, sur notre santé. Puis à long terme, bien, oui, ça va aider à stabiliser notre poids, puis à garder un poids stable, bien sûr. Lorsqu'on met comme ça, c'est sûr que si on fait une journée, on pourrait expérimenter ce que j'appelle des symptômes de désintoxication. Parce que lorsqu'on met le corps en mode élimination, c'est sûr que ça fait aussi en faisant une cure même d'une journée, une journée où on ne lui donne pas à manger, où on libère l'énergie de la digestion, le corps, il se met comme en quatrième vitesse pour nettoyer, éliminer. Puis en plus, on lui fournit des nutriments, des vitamines, des minéraux avec les jus de légumes. Ça fait que nos cellules vont utiliser tout ça, puis ils vont se mettre à s'activer pour éliminer les déchets, les toxines qui les encombrent. Ça fait que ces déchets-là qui sont mis en circulation par le temps qu'elles sortent de notre organisme, ça peut créer un peu des désagréments comme ça pourrait être des petits maux de tête, ça pourrait être même un petit bouton. Une journée, c'est plus rare, mais ça peut être par partie, je vous nomme, des symptômes de désintoxication, mais qui pourraient apparaître dès la première journée, mais qui vont peut-être aussi s'en aller ou s'amplifier. C'est juste pour dire, expliquer que ça pourrait arriver, ce n'est pas pour faire peur à personne. Donc, les symptômes de désintoxication, ça peut être ça, un mal de tête, ça peut être des petits boutons, ça peut être des gaz, des ballonnements, parce que le corps se met en branle pour nettoyer. Ça peut être aussi des petits maux de cœur, un petit peu. Une fatigue aussi, parce que le corps est en train de faire du ménage. Si c'est bien sale à l'intérieur, ça se peut qu'il demande un petit peu plus d'énergie. C'est tous des symptômes qui sont normaux. Comment les aider à ce que ça ne soit pas si présent, ces symptômes-là? C'est de s'assurer que nos organes d'élimination font bien leur travail. Les deux principales qui vont travailler, ça va être les reins et les intestins, le côlon. Il faut continuer, même si on boit des jus de légumes, on boit beaucoup d'eau à travers ça. L'eau va faire circuler nos déchets, va ramasser les déchets que nos cellules vont vidanger, les reins vont les éliminer. Il faut surtout s'assurer que notre côlon fonctionne bien. Moi, quand je fais faire une cure, une journée encore là, c'est juste une journée, c'est moins pire, mais quand même, quand je fais faire une cure aux gens, je vais les supporter. Je vais supporter le côlon avec des plantes, avec des herbes, avec des fibres, avec des plantes, des fois qui ont un bienfait, un aide au niveau laxatif, pour être sûr que la porte de sortie principale est bien ouverte, que les déchets, lorsqu'ils sont mis en circulation, ils vont trouver une porte de sortie rapidement. Parce que sinon, les symptômes de désintoxication vont monter, vont être plus grands, puis on ne trouvera pas ça agréable. On ne veut pas ça. Ça n'a pas à être désagréable, mais il faut que ça soit bien fait. Et la façon de bien faire, c'est si on veut faire plus qu'une journée de cure, il va falloir s'assurer, des fois au avant et pendant, surtout, que nos intestins fonctionnent bien. Moi, tous mes clients, je leur donne, comme je dis, des fibres, des tisanes, à la limite, une tisane laxative, des fibres comme du psyllium, du psyllium, la graine de chia, la graine de lin, on pourrait prendre aussi à travers ça pour vraiment faire sûr que nos intestins fonctionnent bien. Ça, c'est vraiment ça qui va nous aider à diminuer les symptômes. J'ai une question qui vient me parvenir. Tu parlais tantôt, quand tu parlais de la cure liquide, tu as parlé de boire beaucoup d'eau. Et la question est scellée comme ci, comme suit. Puis, quelle quantité, on dit, dans une journée normale, on dit qu'on peut boire entre 1,5 litres et 3 litres d'eau dans ta journée. Et là, on parle d'une cure liquide. Donc, est-ce qu'on ajoute aussi cette 1,5 à 3 litres d'eau là en même temps dans notre journée? 3 litres, je trouve ça beaucoup. Moi aussi. Oui. Dans le fond, un être humain, une femme pourrait boire, devrait boire dans une journée à peu près ça 1,5 litres. Un homme pourrait boire 2 litres et peut-être un petit peu plus. Si on fait de l'exercice et on s'entraîne, puis je vais en parler que pendant une cure, ce n'est pas souhaitable, on pourrait boire un petit peu plus à mesure qu'on élimine avec notre transpiration. Mais boire au-delà du 2 litres par jour, c'est que ça fait sur-travailler ou trop travailler nos reins. Ça fait qu'à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Puis à un moment donné, nos reins vont se fatiguer aussi parce que ça fait beaucoup de liquide à évacuer. Ça fait qu'on n'est pas obligé d'en ajouter tant, surtout si on boit des jus de légumes qui contiennent une eau naturelle, je dirais. Mais avec nos jus de légumes à chaque repas, plus un en soirée, puis peut-être une ou deux tisanes, je dirais qu'un à 1,5 litres d'eau en plus, c'est bien suffisant. Merci. OK. Ça fait que les conditions idéales pour faire une cure, pour que la cure soit en tout cas un succès, en plus de s'assurer qu'on élimine bien, qu'on n'est pas constipé. Mais je dirais que j'ai appris à la plupart des gens qui sont constipés parce qu'être pas constipé, ça veut dire éliminé rapidement puis autant de repas que tu sais, la plupart des gens n'ont pas ça. Donc on est constipé. Donc la plupart des gens auraient à supporter leur colon en prenant des fibres et des petites tisanes laxatives peut-être pendant la cure. Mais il faut boire suffisamment, on vient d'en parler. Il faut aussi planifier ces moments-là. Si on décide de faire un trois jours, par exemple, de cure liquide au jus de légumes avec de l'eau, tisane et tout ça, bien on va choisir un moment où ces trois journées-là, on n'a peut-être pas nécessairement de sortie, de planifiée, en tout cas pas de sortie qui implique de manger. Parce que là, on se rend ça un petit peu difficile. C'est un peu cruel. Un peu difficile. Puis là, on commence à être obligé d'expliquer aux gens puis on ne veut pas s'embarquer là-dedans parce que les gens ne savent pas qu'est-ce que vous faites, ne sont pas tout au courant de ça. Ils veulent votre bien, ils vont tout faire pour vous convaincre, vous ne faites pas la bonne chose. Ils vont vous prévenir que ça va vous rendre malade. Puis là, ça va partir. Et là, ça, ce n'est pas positif. On veut, quand on décide de faire une cure, c'est parce que vous avez décidé de faire ça, vous comprenez que c'est bon pour votre santé, vous voulez rester dans une énergie positive, vous allez vous entourer de gens positifs. Moi, des fois, je dis aux gens, vous n'êtes pas obligés de dire à tout le monde que vous faites la cure, surtout pas à ceux que vous savez qu'ils ne sont peut-être pas d'accord. Puis même ceux que vous ne le savez pas, ils ne vont peut-être pas être d'accord, ils vont vouloir votre bien. On ne veut pas embarquer là-dedans. Donc, essayez vraiment, si vous décidez de faire un trois jours, de planifier, de regarder. Moi, je dis ça à mes clientes, c'est quand le moment idéal, tu as-tu un trois jours qui s'en vient, qu'on est capable de rentrer ce trois jours-là de cure. Tu n'as pas d'invitations, tu sais que tu n'es pas obligé d'aller manger au resto et tout. Tu peux rester à la maison au plus ou moins. L'idéal, si on ne travaille pas, mais même si on travaille, si on a un travail plus assis, c'est correct aussi. Puis, il faut être capable aussi de prendre des périodes de repos si on en ressent le besoin. Parce qu'on ne sait pas le corps à quel point ça va lui demander de l'énergie, ce nettoyage-là, si on ne l'a jamais fait. Fait qu'on veut avoir la possibilité d'aller s'étendre, se coucher, faire une petite sieste si on veut. Fait qu'idéal, ça serait un trois jours ou au moins les deux premiers jours. Mettons, on fait un trois jours, mais on peut faire samedi, dimanche, puis on va travailler le lundi. C'est souvent la première journée qu'on peut expérimenter un petit peu plus de symptômes, de désintoxication. Fait que si au moins le samedi, dimanche, on est à la maison, puis la troisième journée, on va travailler et qu'on est capable d'apporter nos jus et tout ça, bien, c'est un peu moins pire. Fait que c'est ça. Donc, de planifier ces moments-là, s'organiser aussi pour ne pas avoir trop d'activités physiques. Idéal de ne pas aller, si on fait beaucoup de sports, un sport, je ne sais pas, qui demande beaucoup d'aérobie, d'aller courir, d'aller faire de l'entraînement musculaire, ce n'est pas l'idéal pendant une cure. Encore là, toujours pour les mêmes raisons que le but de la cure, c'est de libérer l'énergie qu'on mettait sur la digestion pour aider le corps à éliminer, se nettoyer, réparer, régénérer. Si on demande au corps, si on s'en va faire de l'exercice un peu plus physique, bien, le corps va donner une partie de son énergie libérée pour ça. Et la cure va être moins efficace. Moins efficace. Pendant ces trois jours-là, on fait moins d'entraînements physiques, un peu plus violents. On peut aller prendre une belle grande marche. En nature, c'est même souhaitable parce que l'oxygène va contribuer à nettoyer nos cellules aussi. C'est très régénérateur, l'oxygène. Ça, il n'y a pas de problème. Mais avoir la possibilité de pouvoir se reposer ou de ne pas bouger si on décide parce qu'on ne veut pas aller nécessairement bouger. Ça, c'était pour les conditions idéales pour que la cure soit un succès. La cure comme telle, parce que je suis rendue au retour à l'alimentation après la cure, est-ce que j'ai abordé, bon, avec quoi? Il n'y a pas de questions comme telle, Mario, mais sinon, je peux le comprendre. Actuellement, on n'a pas de questions, mais moi, je vais en poser un. Justement, on a fini cette cure-là. Je ne vais pas me taper le plus gros repas de la semaine parce que je t'en manque parce que mon système va apparemment avoir de la misère à absorber ça. Oui, c'est ça. Ça, c'était le prochain sujet. Donc, retour à l'alimentation. Non, mais ce n'est pas grave, Mario. C'est là où est-ce que je m'en allais. Je me demandais si j'avais couvert au niveau de la cure. Donc, je disais, moi, j'aime bien les cures liquides, mais on pourrait aussi faire une cure de fruits et légumes. ou juste de fruits. C'est ce que j'appelle des fois, des monodiès. On connaît tous la cure de raisin. Il y en a qui ont entendu parler. La cure de melon d'eau. J'ai fait une cure de pommes. Oui, cure de pommes. Je mangeais des pommes tant que je voulais, mais juste des pommes. C'est ça. Ça aussi, on pourrait faire ça. Tantôt, moi, je parle beaucoup de la cure de jus de légumes, mais tout peut être fait. Il y a autant de cures qu'il y a qui existent d'aliments ou qui existent de... Mais tant qu'on utilise pour moi, il faut utiliser la nature. Tant qu'on utilise des aliments de la nature sous différentes formes, le but, comme je disais, de liquide, c'est vraiment de faire zéro travailler notre digestion parce que dès qu'on les mange ou qu'on les met en smoothie, il y a les films. Ça fait qu'on a un petit peu à dépenser, mais quand même. Ça fait que quelqu'un qui n'a jamais expérimenté aussi une journée de liquide et qui mange beaucoup dans sa vie, pourrait peut-être commencer. Moi, des fois, je dis à mes clientes, ça leur fait peur. De faire juste boire des liquides dans une journée, je leur dis, faites une journée de fruits et légumes ou une journée de fruits. Déjà, vous n'avez que des aliments de la nature, ce que bien des gens, c'est rare qui ont ça. La plupart des gens vont ajouter plein d'autres choses. Déjà, de dire, OK, je vais faire une journée juste avec des aliments de la nature, idéal, cru, toute cette journée-là, c'est déjà pour bien des gens un grand pas. Après ça, ils ont expérimenté les bienfaits de ça, leur énergie va augmenter et éventuellement, ils vont se sentir vraiment plus calmes aussi. Après ça, ils pourraient essayer une journée liquide. Après ça, aller deux journées liquides, trois journées liquides ou des fois, on peut faire trois journées liquides de jus de légumes puis après ça, tourner avec trois journées de fruits seulement. Il y a plein de choses qui se font. Ça fait que c'est ça. Ça fait que c'est ça que je voulais rajouter là-dessus. Ça fait que maintenant, donc, le retour à l'alimentation, comme tu disais. avant d'aller au retour, donc, je voulais aussi te dire avant. Donc, mettons qu'on s'enligne pour plus qu'une journée, pour faire un trois, quatre jours, cinq jours de jus. Bien, le avant est aussi important. Il ne faut pas tomber dans le, « Demain, je commence une cure, je vais la veille, je vais me taper le spaghetti, les deux verres de vin, le dessert. Anyway, je commence une cure demain. » Bien, la journée de demain, elle va servir à nettoyer les excès que vous avez mangé la veille. Ça ne sera pas aussi efficace. Ça fait que si vous voulez que votre cure soit bien efficace, bien, il y a une petite préparation à faire. Donc, quelques jours d'avance, bien, commencez déjà à augmenter la qualité des aliments, commencez à manger plus fruits et légumes, diminuez les aliments qui sont plus congestionnants, donc diminuez les produits laitiers, diminuez le blé sous toutes ses formes, les pâtes, le pain, les morfunes, etc., diminuez les sucres raffinés, diminuez la viande rouge pour s'en aller un peu plus végétal puis pour après ça tomber dans notre cure. Ça fait que je dirais une journée de fruits et légumes par journée de jus que vous voulez faire. Ça fait que si vous vous enlignez pour faire deux journées de jus de légumes, bien, faites deux journées au préalable de fruits et légumes. Ça fait que ça, ce serait pour la préparation. Ensuite, quand on a fini notre cure, c'est sûr, encore là, je reviens à dire si vous avez fait juste une journée, mais même une journée, au même titre qu'on a fait une journée de préparation de fruits et légumes pour une journée de liquide, bien, le lendemain, on va aller à une journée de fruits et légumes idéalement. Ça fait que le retour à l'alimentation est tout aussi important que la cure comme telle parce que vous avez mis votre corps dans un mode d'élimination. Ça fait que le corps, lui, c'est comme on le brasse, on brasse la poubelle, pour dire, on brasse les déchets, on les met en circulation puis ce que vous allez manger au retour de la cure va soit absorber tout ça ou soit continuer de l'éliminer parce que pas parce que vous avez mis votre corps en élimination puis que vous stoppez la cure que l'élimination des déchets va s'arrêter. Le corps, lui, il a enclenché, vous avez enclenché quelque chose. Ça fait que le retour doit se faire doucement. Ça fait que si vous avez fait deux, trois journées de liquide, bien, vous allez faire idéalement une ou deux, peut-être trois journées de fruits, légumes, végétaux, végétales puis après ça, ajouter le restant, la viande, les féculents, les pâtes, le pain, etc. Ça fait que c'est vraiment important le retour à l'alimentation. Donc, dans le retour, pas se gâter de tous les plaisirs de la fine gastronomie qui peut être contenue dans nos gardes-mangers et nos frigos à temps normal. Non, bien, c'est ça. Il faut vraiment, parce que sinon, vous allez faire votre cure. pourquoi vous faites une cure? C'est pas juste pour avoir bonne conscience. C'est-à-dire, moi, je fais une journée de fruits et légumes et la veille, comme ça, je peux me payer. Bien, oui, vous pouvez faire ça, mais si votre but, parce que pour moi, le but de faire une cure, c'est d'augmenter ma qualité de vie à long terme, donc ça veut dire que pour ce faire, il faut que mon corps soit capable de continuer de bien fonctionner. C'est pour ça que je fais des cures. Je fais pas des cures pour compenser ce que j'ai fait toute la veille et compenser ce que je vais faire demain. Ah oui, parce que ça, j'ai entendu ça dans le temps des fêtes. Quelqu'un qui disait je fais une cure actuellement parce que dans le temps des fêtes, je vais manger beaucoup et je veux manger tout ce qui se présente. Wow. Oui. Ça doit être bon pour le corps. Tu sais, c'est correct. Bien, je me dis au moins que c'est mieux que rien, mais tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rester en place. Oui. Si son niveau de santé présentement, il est là, bien, il va pas devenir... Moi, j'ai toujours dit que moi, à 25 ans, j'ai choisi en priorité ma santé et je voulais une santé parfaite. C'est pour ça que le titre de ma chronique, c'est ça. Est-ce que je l'ai, la santé parfaite? Je suis quand même un être humain. Je suis pas parfaite dans rien. Fait que j'ai pas non plus une santé parfaite, mais je tends à m'en approcher de plus en plus avec mes bonnes habitudes de vie, mes bonnes habitudes alimentaires, en faisant régulièrement des cures comme ça, mais je veux pas se tagner. Je veux pas rester là. Fait que je veux continuer toujours de soutenir cette santé-là, soutenir ce corps-là qu'on m'a donné, je dirais, ou prêté. C'est pas donné, c'est prêté. C'est un véhicule pis on nous l'a prêté pis quand je vais partir, ben, je vais le remettre à quelque part. Si au moins, on retourne en poussière en santé, c'est toujours mieux qu'en poussière à tout dégalasse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça. C'était mon petit 30 minutes pour ouvrir une porte. Comme je dis, les cures, on pourrait vraiment en parler après ça quelle combinaison d'aliments qu'on fait, mais tu sais, rappelez-vous juste de ça, le fruit, légumes, pis pour garder ça simple, pis jus de légumes, après ça, vous pouvez mélanger beaucoup de jus vert, beaucoup de verdure, majoritairement légumes, mais pensez à investir dans un extracteur à jus dans le but de faire des jus, des cures de jus de légumes, une journée pour commencer, trois journées à un moment donné, pis le sept jours, essayez-le. Les bénéfices sont extraordinaires, plus on avance vers le sept jours, c'est fou comment on expérimente une paix, un calme, parce que notre taux de fermentation diminue, tout est paisible dans notre corps, c'est fou, notre énergie est là, mais c'est une énergie vraiment calme, parce que beaucoup de gens ont une énergie, mais boussé à bloc, on va faire beaucoup d'aliments qui surchargent, beaucoup de bénéfices à faire avec eux. Oui, effectivement, et on salue Éric Vidal qui vient de se connecter à nous, salut Éric, bonne chronique, et pour les gens qui voudraient justement en avoir plus d'informations sur les cures qui sont en train d'écouter cette chronique et qui la réécoutent, on peut aller te voir sur Facebook, Brigitte Cousineau, naturopathie, boutique, naturopathie, et on peut aller te voir aussi sur brigittebcousineau.com pour avoir de l'information, ton opinion sur rue, tu peux facilement aussi communiquer avec les gens, parce que je pense que pour moi, c'est important en faire quoi que ce soit d'aller consulter un professionnel ou un spécialiste dans le milieu, parce que moi, si ma voiture brise, je n'irai pas au dépameur pour demander au gars du dépameur conseil sur ma voiture, je vais aller voir un mécanicien. Donc pour ma santé, moi aujourd'hui, j'ai décidé que pour l'alimentation, j'allais consulter un spécialiste de l'alimentation, pour ma santé physique, j'ai décidé que j'allais consulter quelqu'un qui était spécialiste dans la santé physique parce que moi, je veux amener ce changement-là dans mon 50 prochaines années, 70 prochaines années à vivre, donc effectivement, 120 ans, je trouve que c'est une belle hausse et je veux être en santé. Donc c'est des décisions qui se prennent personnelles, je le sais, mais à quelque part, à force d'en parler, ça vient vibrer et ça vient donner aussi le QA des gens de dire, peut-être que je serais mieux un peu s'il y en a, tu sais, nos voisins, par notre exemple, ça vient démontrer une certaine réalité et par ton exemple, tu le dis, à 25 ans, ce qui était devenu important pour toi c'était dans ta santé et que tu voulais qu'elle soit parfaite et tu as continué toutes ces années-là à l'apporter. Pour moi, c'est un exemple. Un exemple, je suis porté à mettre le pied dedans et à aller dire, je veux y goûter. Donc, merci Brigitte. Ça me fait plaisir. Merci. Puis les gens qui ont des commentaires, gênez-vous pas les amis, ces chroniques-là, ça vaut, pour moi aujourd'hui, quand je regarde nos chroniqueurs et que je regarde les chroniques, je dis tout le temps, ça vaut de l'art les amis. C'est de l'art A-R-T et de l'art O-R parce que c'est pour modeler, c'est pour améliorer notre vie et notre qualité de notre entourage aussi en même temps parce que si moi, je suis bien aujourd'hui, mon entourage s'améliore grandement. Hey, la semaine prochaine, on parle de quoi? J'ai même pas mes sujets. J'ai oublié. Je l'avais sorti puis j'ai fait comme la semaine prochaine. On demande jamais ça. Mais non, mais c'est parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé pour la prochaine chronique donc je vais, de toute façon, on va le marquer, je vais l'indiquer tantôt sur la chronique. Je vais l'indiquer la semaine prochaine, je l'avais sur le nez tantôt mais bon. Écoute, Brigitte, merci beaucoup pour ta présence. Merci pour ce que tu nous apportes et la clarté que tu es venu apporter dans cet extrait-là parce que oui, cure, jeûne, on voit souvent des gens ne pas faire la distinction justement entre un jeûne et une cure. Donc, merci pour ces beaux conseils, ces belles solutions-là que tu peux apporter et on a Éric qui a dit j'ai un système immunitaire fiable, je suis VIH, connaissez-vous des aliments? Ah, est-ce que tu as deux minutes pour continuer la chronique? Des fois, on va voir. J'ai un système immunitaire faible, je suis VIH, connaissez-vous des aliments qui peuvent me booster de plus les médicaments que je prends m'épuise à la fois, connaissez-vous quelque chose? Gratitude, Éric. bien, c'est sûr que là, dans le cas où on prend des médicaments, c'est sûr qu'on est mieux d'y aller avec des aliments effectivement que toute autre plante et tout. Fait que, bien, je reviendrai, je reviendrai pareil à dire de s'assurer de manger suffisamment de fruits et légumes puis dans un cas justement où c'est un système immunitaire un petit peu plus défaillant ou faible, je disais, ou affaibli, bien, les jus de légumes frais, là, c'est des grosses doses de minéraux qui vont nourrir nos cellules. Fait que, jus vert, beaucoup de verdures, du kale, du persil, des épinards, des pousses de pissenlit, si on est bientôt dans les supermarchés, on va retrouver ça. Le pissenlit pour le foie, c'est hyper bénéfique et sinon, tu sais, on connaît le bienfait aussi de certaines épices comme le curcuma sur le système immunitaire, c'est anti-inflammatoire en même temps. La combinaison de curcuma et poivre noire aussi, on peut utiliser ça sous poudré, sur nos salades, sur nos soupes, fait que ça aussi, c'est bon pour le système immunitaire. L'ail est bon pour le système immunitaire, même dans nos jus de légumes. C'est sûr que pour la laine et tout, mais on peut utiliser des gousses d'ail, ajouter ça dans nos jus verts, c'est très bon antibactérien, on le sait et c'est bon pour le système immunitaire. Tous les aliments qui ont du soufre, c'est bon pour le système immunitaire, le poireau, l'oignon, l'ail, mais sinon, comme je dis, des épices comme le curcuma. Quand on y va avec les aliments, on risque moins parce que sinon, il faudrait que j'aille un portrait un peu plus au niveau des médicaments pour pouvoir suggérer un supplément. mais de toute façon, on me parlait d'aliments. Les meilleurs aliments restent ceux de la nature et varier, vraiment amener une variété et les jus de légumes boire quand même, même pas en cure dans notre quotidien pour donner un petit boost. On pourrait boire de 2 à 4 cases de jus de légumes près par jour à travers nos repas de salade, de légumes, de fruits. On pourrait faire ça. Ça va déjà donner un petit boost. Et moi, ce que j'aime le plus, Brigitte, dans toute cette façon-là, cette nouvelle façon-là pour moi de regarder l'alimentation, c'est de redécouvrir la saveur de ces aliments parce que je me suis aperçu que j'avais oublié beaucoup de saveurs par tous les préparés, etc., ou le congeler ou peu importe. On retrouve la saveur de ces aliments-là et miam que c'est bon. Moi, j'aime manger, mais maintenant, je veux manger de quoi qui goûte bon aussi en même temps et qui est bon pour mon système. Pour redécouvrir, il faut que notre goût soit redonné à nos papiers gustatifs parce qu'on les a un petit peu, je dirais, engourdis avec un paquet de substances chimiques. Effectivement. Éric qui est très content de l'information que tu viens de nous transmettre. Alors, pas de discothèque pour moi ce soir. Mon ami, prends soin de toi. Oui, tu peux aller danser pareil. Vas danser puis mange des légumes. Effectivement. Merci, merci beaucoup les amis d'être présents dans vos commentaires. Merci à toi, Brigitte. On se revoit la semaine prochaine pour une autre excellente chronique « L'approche de la naturopathie » pour conserver ou retrouver une santé parfaite avec Brigitte Cousineau à la Web TV Les Voix du cœur. À la semaine prochaine. Bye. C'est dans la boîte. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501